Le prince Philippe et Elizabeth II A commencer par son ancien majordome, Grant Harold, qui, lors d'un entretien accordé à GB News, a affirmé que le roi a eu raison de ne pas mentionner son fils cadet et son épouse. Il a bien fait, a fait remarquer Grant Harold aux médias. Avec tout ce qui s'est passé récemment, il valait probablement mieux ne pas mentionner Harry et Meghan. Il ne travaille pas dans la famille royale, il n'y a donc aucune raison réelle de les mentionner. Pour cause, sans compter le scandale autour des récentes révélations faites par Harry et Meghan dans leur adaptation Netflix, l'ancien majordome a estimé que le roi Charles III ne devait simplement évoquer que les membres actifs de la famille royale dans son discours. Paris et Meghan donc. Supérieur à supérieur à rétro 2022, Charles III, revivait les temps forts de l'année du nouveau roi. Un discours centré sur la reine si Charles III n'a pas mentionné Harry et Meghan dans son discours, il n'a cependant pas omis de saluer la mémoire et le règne de sa mère, Elizabeth II, disparue le 8 septembre dernier. Je me tiens ici. Si près d'où ma mère bien-aimée repose avec mon cher père, avait-il déclaré dès le début de sa prise de parole. Concernant la mort de la reine, Charles III avait ensuite rapidement tenu à remercier celles et ceux qui, suite à la terrible nouvelle, ont été nombreux à lui envoyer des lettres, cartes et messages de soutien. Je ne pourrais vous remercier assez pour l'amour et la compassion que vous avez témoigné à toute notre famille, avait-il ajouté, de manière solennelle. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501